What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui avec des informations très importantes et de très bonnes infos concernant Destiny 2. Et ça, dès le mois de juillet, on risque vraiment pas de s'embêter cet été. Alors la première grosse information, c'est que le niveau de puissance maximum va passer à 400 durant l'été. Donc avant la prochaine sortie de l'extension Renegade, on pourra déjà être 400 de puissance. Ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, on va pouvoir looter uniquement les armes à 400. Il faudra donc terminer pour cela des entres de raies de prestige. Alors les entres de raies de prestige, elles seront disponibles le 17 juillet prochain, j'en reparle par la suite. Et pour pouvoir looter les armures à 400 de puissance, il faudra participer à un nouvel événement qui s'appelle le Solstice d'Hero. Et qui lui sera disponible le 31 juillet prochain. Alors avant d'aborder le sujet des entres de raies de prestige, je tenais à vous présenter également le programme pour le mois de juillet. Alors du 3 au 9 juillet, vous le savez, on aura la victoire des Joutes des Factions. La Joutes des Factions, c'est en ce moment. Il y aura donc la victoire qui sera la semaine prochaine. Le mode de l'épreuve à la une sera Pagaille. Et on aura également le jour de Bungie qui est le 7 juillet. Donc le 7 juillet, en fait le 7ème jour du 7ème mois de chaque année, c'est le jour de Bungie. Il faut savoir que ce jour a été créé par la communauté il y a une dizaine d'années par des fans pour créer un petit peu une sainte Bungie, une fête de Bungie. Voilà, donc peut-être on peut s'attendre également à l'arrivée des Jours de Triomphe puisque l'an dernier, à la même période, on avait les Jours de Triomphe. En tout cas, pour l'instant, Bungie n'a pas communiqué là-dessus. Donc peut-être qu'on aura les Jours de Triomphe. Peut-être que ce sera plus tard, je ne sais pas du tout pour le moment. Du 10 au 16 juillet, ce sera le retour de la bannière de fer, donc plutôt une bonne chose. Vous voyez qu'il y a un petit peu des choses qui arrivent toutes les semaines, donc c'est plutôt sympa. Du 17 au 23 juillet, on aura la mise à jour 1.2.3. Donc là, ce sera également l'arrivée des Entres de Red Prestige. On aura la dernière Joute des Factions de la saison 3. Et on aura en programme de l'épreuve le mode Supremacy. Du 24 au 30 juillet, on aura donc les Victoires des Joutes. Et en programme de l'épreuve à une, ce sera donc le mode Tandem. Et enfin, le 31 juillet, ce sera le Solstice des Héros. Donc je vous l'ai dit, un nouvel événement. Pour l'instant, on n'a vraiment pas plus d'informations là-dessus, pas d'infos particulières. Je pense qu'on aura un trailer ou quelque chose comme ça qui arrivera pendant le mois de juillet. En tout cas, pour l'instant, on n'a vraiment aucune information concernant le Solstice des Héros. On va parler désormais des Entres de Red Prestige, donc Dévoreurs de Monde et Flèches d'Étoiles, qui vont faire leur arriver le 17 juillet prochain avec la mise à jour 1.2.3. Il faut savoir que terminer ces Entres de Red Prestige sera le seul moyen d'obtenir des armes à 400. Donc vous pourrez looter n'importe quelle arme. Par exemple, si vous lancez la Flèche d'Étoiles, vous le savez, on peut looter le Pistolet et le Fusion. Eh bien, vous pourrez, pourquoi pas, looter à la fin le Lance Roquette. Vous aurez l'occasion de looter à chaque fois que vous terminez une Entres de Red version Prestige, n'importe quelle arme des Reds de Destiny 2 en 400 de puissance. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et les versions Prestige des Entres de Red vont être vraiment très intéressantes à terminer si vous voulez monter votre niveau de puissance. Il y aura également des ornements d'armure qui seront disponibles. Donc là, ça sera directement auprès de chez Benoît. Et ça concernera uniquement les armures du Dévoreur de Monde et donc de la Flèche d'Étoiles. Et on aura également la possibilité de looter un catalyseur de pièces maîtresses dans un engramme rare de l'activité. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas de quelle arme il s'agit. Alors, je ne sais pas si au niveau du serment des embraseurs, il y a déjà des gens qui ont réussi à looter puisqu'on savait que c'était lootable à travers un Red. Donc c'est peut-être cette arme-là. Sinon, voilà, peut-être une autre arme. Je ne sais pas du tout pour l'instant. Contrairement à Calus, il n'y aura pas de changement de stratégie. Vous vous souvenez, pour Calus, on devait un petit peu modifier nos stratégies en version Prestige. Eh bien là, il n'y aura vraiment pas de changement de stratégie au niveau des étapes des Entres de Reds en version Prestige. Par contre, il va y avoir un ensemble d'armes prérequis et un modificateur global d'activité. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque Entres de Reds Prestige que vous allez lancer, il y aura deux choses nouvelles. Il y aura un modificateur et il y aura également un ensemble d'armes prérequis. Dans un premier temps, on va parler de l'ensemble d'armes prérequis. En quoi ça consiste ? En gros, avant de lancer l'activité, on vous imposera de vous équiper d'armes spécifiques. Un exemple, voilà, je vous donne tout simplement un exemple. En principal, on va vous demander d'utiliser un fusil automatique, un pistolet mitrailleur en secondaire et en puissante. Vous allez devoir pourquoi pas utiliser un sniper. Vous serez dans l'obligation d'équiper ces armes-là pour pouvoir jouer dans le raid. Voilà. Un autre exemple, par exemple, on va pouvoir vous demander en principal un éclaireur, en secondaire un revolver et en lourde un lance-roquette. Voilà, peu importe. Il faut savoir que ces armes prérequis vont changer toutes les semaines. Il faut également savoir que ces équipements ne seront pas verrouillés. C'est-à-dire que, par exemple, si on vous demande de jouer avec un fusil automatique et que vous utilisez, par exemple, l'écarlate, eh bien, vous allez pouvoir, pendant le raid, pendant l'entre-de-raid prestige, changer de fusil automatique. Et pourquoi pas utiliser, je ne sais pas, l'histoire originelle ou l'Asiros, enfin bref, peu importe. Mais il faudra, quoi qu'il arrive, utiliser un fusil automatique. Mais vous pourrez changer de fusil automatique si vous le souhaitez. Au niveau des modificateurs, alors, il y aura trois modificateurs qui changeront, donc, un par semaine. Ça sera toutes les trois semaines, en gros. Il faut savoir qu'au niveau des modificateurs, donc, il y en a deux nouveaux qui ont été créés uniquement pour les entr-de-raid. Bungie n'a pas partagé d'informations sur ces deux nouveaux modificateurs. Par contre, le troisième, on le connaît déjà, c'est Prism. Alors, vous le connaissez forcément. En gros, il y a un type de dégâts élémentaires qui sera avantagé chaque semaine, enfin, une fois toutes les trois semaines. Donc, soit solaire, soit cryo, soit abyssal. Voilà, ça, ça sera un des trois modificateurs. Il faut savoir également que les trois modificateurs ne sont pas faits pour embêter les joueurs. Enfin, bien évidemment, les modificateurs, par exemple, pour Prism, alors, les dégâts, imaginons que ce soit abyssal, les dégâts abysso des ennemis seront également augmentés, mais les vôtres aussi. Donc, à chaque fois, ce n'est pas un handicap, c'est également un avantage qu'on cherche à vous donner. Et ça sera également la même chose pour les deux autres modificateurs. Voilà. Concernant le raid du Léviathan Prestige, donc, de Calus, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de modificateur, il n'y aura pas d'armes prérequis. Il n'y a vraiment aucun changement au niveau du raid, donc, du Léviathan en version Prestige. Et il faut savoir que les trois activités de raid Prestige, donc, Léviathan, Flèche d'Étoile et Devoreur de Monde, seront disponibles chaque semaine. Donc, chaque semaine, vous pourrez faire les trois versions de raid en Prestige. Donc, ça, c'est vraiment cool également. Il faut savoir également que le 17 juillet, il y aura une mise à jour, donc, je vous l'ai dit, la 1.2.3 qui sera disponible. Et cette mise à jour va apporter également pas mal de modifications au niveau du PVP. Donc, déjà, dans un premier temps, il va y avoir une mise à jour des programmes de l'épreuve. En partie rapide, donc, la configuration des joueurs passe à 6 contre 6. Donc, ce ne sera plus de 4 V4 en partie rapide, mais ce sera du 6 V6. Et ça, franchement, c'est vraiment cool. La Supremacy ne fera plus partie des modes de jeu disponibles non plus. Donc, la Supremacy, en fait, elle va passer en mode de jeu à la 1. Donc, vous l'avez vu, elle arrivera déjà dans un premier temps au mois de juillet. Elle reviendra régulièrement, mais elle ne sera pas disponible en 6 V6 à partir du 17 juillet. Au niveau de la domination, il y a quelques modifications également, puisqu'on passe du 4 V4 au 6 V6. Le score pour gagner en mode domination passe à 150. Et les zones de contrôle seront neutres au début de partie. Voilà, donc, les zones A et C, il faudra les capturer. Elles ne seront plus capturées automatiquement. Au niveau du choc, donc, le score pour gagner en mode choc passe à 100, dû au 6 V6 également. Et il y a également, donc, des modifications au niveau compétitif. Le compte à rebours des bombes sera réduit, donc, passant de 40 secondes à 35 secondes. Donc, voilà, il sera vraiment réduit de 5 secondes. Il faudra vraiment aller beaucoup plus vite pour pouvoir désamorcer les bombes en mode explosif. Au niveau du PVP général, on nous dit que le carnage deviendra un programme toujours disponible. Donc, ça, c'est vraiment cool également. Comme je vous l'ai dit, le mode suprématie sera ajouté au programme à la une en rotation. Et il passera, lui, également en 6 V6. Et le score pour gagner la partie passera, lui, à 150 également. Il y aura également une mise à jour au niveau des rangs de l'épreuve. Les joueurs pourront progresser dans les rangs de courage dans d'autres programmes. Donc, désormais, en compétitif, dans les labos de l'épreuve, en bannière de fer et en jugement des 9, vous pourrez faire progresser votre rang de courage. Et ça, c'est vraiment une bonne chose puisque, par exemple, des joueurs comme moi, je pense que je ne suis pas le seul. Je participe uniquement à la bannière de fer et encore pas toujours. J'ai joué un petit peu en labo de l'épreuve, mais c'est vraiment rare. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, je ne pouvais pas monter mon rang de courage. Et je trouvais ça, voilà, c'était bête. Je trouvais ça bête de la part de Bungie de ne pas y avoir pensé plus tôt. Et du coup, c'est plutôt une bonne chose puisqu'ils vont rectifier le tir. Donc là-dessus, franchement, je suis plutôt content. Il faut également savoir que rejoindre une partie en cours protégera votre série de victoires correspondant au courage pour cette partie. C'est-à-dire que, voilà, en cas de défaite, aucune pénalité ne sera ajoutée au compteur de votre série de victoires liée au courage. Par contre, en cas de victoire, le nombre de victoires prises en compte pour la série de rang de courage augmentera. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ici, on ne cherche pas à vous pénaliser, mais bien évidemment à vous encourager. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le rang de gloire sera utilisé pour déterminer quel joueur vous rencontrerez dans les parties. Cela signifie que vos adversaires auront un rang de gloire proche du vôtre. Plus votre rang est élevé, plus vos adversaires seront coriaces. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est vraiment ce que j'attendais au niveau de la mise à jour quand ils ont intégré les rangs de gloire et les rangs de courage. J'attendais vraiment cette chose-là et ils ne l'avaient pas fait. Et là, finalement, ils le font. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ils mettent un petit peu le temps, mais vous voyez qu'au fur et à mesure, ils corrigent le tir. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Les séries de défaites liées au rang de gloire seront réglées pour qu'elles soient moins pénalisantes au fil du temps. Les défaites consécutives verront les points perdus diminuer plutôt qu'augmenter. Et le nombre maximum pour une série sera toujours de 5. Donc ça, également, c'est plutôt une bonne chose puisque j'ai participé un petit peu au rang de gloire. Voilà, je voulais essayer de monter. J'ai galéré puisqu'en fait, à chaque fois que vous faites une défaite, ça a augmenté les points que vous perdiez. Et je faisais vraiment un yo-yo. Je faisais une victoire et une défaite, une victoire et une défaite. J'ai galéré. Et du coup, voilà, franchement, je faisais du sur place. Et quand vous allez enchaîner deux défaites, la première défaite vous enlèvera plus de points. Mais la deuxième, un petit peu moins. Il y a également des infos supplémentaires qui ont été partagées. Et ça, c'est au niveau des collections. Donc pour rappel, il y aura un nouvel onglet qui sera disponible dans l'interface du jeu avec l'arrivée de l'extension Renegat. Et elle s'appelle la collection. Vous pourrez récupérer à travers la collection certaines armes et objets directement via cet onglet. Donc des armes, des armures, des ornements, etc. Vous pourrez tout récupérer via la collection. Il faut savoir que les armes que vous avez démantelées depuis la sortie du DLC, l'esprit tutélaire, pourront être récupérées dans la collection. Donc uniquement depuis la sortie du DLC 2, tout ce que vous démantelez dès à présent, vous pourrez le récupérer dans l'onglet collection. Donc si jamais il y a des armes que vous n'utilisez pas mais que vous avez peur de supprimer, vous pouvez dès à présent les démanteler. Vous pourrez les récupérer quoi qu'il arrive à travers l'onglet collection. Par contre, il faut savoir que les armes qu'on lootera en année 2, on ne pourra pas les récupérer dans la collection. Du moins pas au début, tout simplement puisqu'elles auront des percs aléatoires et pour eux c'était assez compliqué de pouvoir mettre les percs aléatoires. Dans l'onglet collection, imaginez que vous lootez, je ne sais pas, 11 petits diables différents avec 11 percs aléatoires différentes. C'est assez compliqué d'intégrer ça dans la collection. Du coup, voilà, ils sont en pleine réflexion comme ils vont pouvoir faire. Mais voilà, dans un premier temps, toutes les armes qu'on va looter à la sortie de la prochaine extension, ne les démantelez pas, conservez-les. Par contre, toutes les armes de l'an 1 que vous avez dès à présent, vous pouvez tout supprimer. Vous pourrez tout récupérer dans l'onglet collection dès la sortie de l'extension Renegat. Et donc, au niveau de puissance de ces équipements qu'on pourra les récupérer via la collection, en gros, elles auront un niveau de puissance proche d'une autre, un petit peu plus faible. Et si jamais on veut, bien évidemment, les monter au niveau maximum, il faudra donc les infuser comme d'habitude. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Franchement, il y a de très bonnes informations. Je suis très content. Déjà que le niveau de puissance augmente. Je vous en avais parlé il y a quelques mois dans une vidéo. Voilà, j'avais dit que si les entre-de-raid en version Prestige shorté, je souhaitais également que le niveau de puissance puisse augmenter. C'est ce qu'ils font. C'est très bien. Il y a le solstice des héros qui arrive également le 31 juillet. Alors, pour l'instant, on n'a aucune information. J'espère en avoir bientôt, prochainement. Et je voulais également vous faire part d'un petit message. C'est vrai qu'on est assez inactif en ce moment sur YouTube. On est en plein déménagement. Il y a la Coupe du Monde. Je suis vraiment un gros fan de foot. C'est assez compliqué de faire des vidéos en ce moment. Voilà, je tenais à vous la faire celle-ci parce qu'il y a pas mal de bonnes informations. Mais voilà, je pense que dans les jours qui viennent, ça va être assez compliqué. On devrait revenir mi-juillet avec vraiment un rythme vraiment plus régulier. Un petit peu plus comme d'habitude. Et on sera présent, en tout cas, pour les entre-de-raid Prestige qui sortiront le 17 juillet. Et je pense qu'on streamera également à cette occasion. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !